Et dans la Meuse, les habitants de Vaucouleurs profitent eux de l'été pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, une enfant du pays. Un spectacle son et lumière qui permet même à ceux qui assistent de dialoguer avec cette héroïne de l'histoire de France. Voyez le reportage en Alsace de Valérie Gagé et de Benjamin Genome. Nous sommes sur le site de l'ancien château de Vaucouleurs. Quand vient la nuit, les gradins se remplissent. Jeanne, tu es condamnée. Les Anglais prouveront au peuple qu'aucun roi de France légitime ne peut être porté au sacre par une hérétique. Condamnée, Jeanne, tu abjureras et tu éviteras ainsi la mort. Mais les Anglais insatisfaits ont raison de toi et tu mourras, Jeanne, sur le bûcher. Jeanne, c'est l'écrit, Jeanne, prépare-toi et prie, Jeanne, Jeanne, Jeanne. Je suis Jeanne. Oui, c'est moi. Fille de Jacques d'Arc, de Laboureur et d'Isabelle Romé. Il y a peu Saint-Michel m'est apparu, je l'ai reconnu et mon destin serait-il tracé. Courage, Jeanne. Ne faiblis pas, ta foi vacillerait-elle ? Mais non, non, bien sûr que non. La voix a raison, je ne peux que lui faire confiance. Jeanne finira par être reçue par le sire Robert de Bautricourt. Je suis venue vers vous, de la part de mon Seigneur. Hé, quel est ton Seigneur ? Le Roi du Ciel. Afin de transmettre aux dauphins ce message, ne pas engager bataille avec les ennemis, car le Seigneur lui enverra secours après l'ami carême. La rumeur de la prophétie circulait de plus en plus, et les gens du peuple ne manquaient pas d'y voir une étrange coïncidence avec cette Jeanne. Misère, peste, famine et insécurité sont le quotidien des populations. La châtaignée de Vaucouleurs, rattachée à la couronne royale depuis moins d'un siècle, reste l'une des rares citées encore fidèles aux dauphins. Hé, vous êtes là ? La haine vaillante participe volontiers aux tâches ménagères et au filage de la laine. Elle n'a de cesse de se plaindre à Catherine. Elle doit rejoindre le dauphin à le temps presse. Elle se rend fréquemment à l'église paroissiale et parfois à la crypte de la chapelle castrale pour y prier devant Notre-Dame-des-Voûtes. Les habitants la connaissent désormais, et leur compassion va grandissante. Jeanne monte au château en toute hâte. Sa violente émotion est telle qu'elle parvient à forcer la porte de Robert de Baudricourt pour se faire entendre. Au nom de Dieu, vous tardez trop à m'envoyer, car aujourd'hui le dauphin a eu près d'Orléans bien grand dommage. Et sera-t-il encore menacé de l'avoir plus grand si vous ne m'envoyez bientôt vers lui ? Une poignée de cavaliers accompagne Jeanne. Il quitte la place devant la maison des Loroyers et monte en direction du château. Merci à vous, belles âmes de vos couleurs, pour votre soutien sans faille. Merci à vous de m'avoir donné cet habit d'homme. Merci pour ce cheval. Et merci à toi, Catherine, à qui j'ai tant fait supporter d'inquiétude, mais aussi quelques joyeuses confidences. En cette fin de journée du 12 février 1429, Baudricourt a enfin accepté de mettre à sa disposition une escorte pour la conduire auprès du dauphin. Merci, messieurs de Baudricourt, merci que Dieu vous le rende, que cet habit d'homme qu'il me plaît de porter, moi, une femme, soit ma réussite. Et pourtant, cet habit sera ma perte. Que les villes de Troyes et de Reims s'apprêtent à rendre les armes sans combattre, car notre armée est désormais invincible. Mais le plus surprenant reste à venir. Eh bien, vous. Oui, vous, au premier rang, monsieur. Venez. Venez me rejoindre. Approchez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Gérard. Bonsoir, Gérard. Et d'où venez-vous ? Je viens de Montigny-les-Vaux-Couleurs. Montigny. Mais ne serait-ce pas le village qui a fourni aux habitants de Vaux-Couleurs mon cheval ? Oui, c'est cela même. Et quel est l'épisode qui vous a le plus marqué ? Le passage à Vaux-Couleurs et puis le siège d'Orléans. Dans l'histoire, pour vous, y a-t-il un personnage qui représenterait à peu près la même chose ? Ah ben, comme vous, celui qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le général de Gaulle pour l'appel du 18 juin à avoir sauvé la France. Il est temps pour moi de vous quitter. Mais je voulais vous dire à tous combien j'ai été émue et touché de vous rencontrer ce soir. Alors à tous, un grand merci. Et j'espère à très bientôt. Je me pars rejoindre ma douce vallée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada